Qu'est-ce qu'une recherche visuelle ? Une recherche visuelle est un exercice impliquant le centre visuel du cerveau. Il est conçu pour tester la netteté visuelle et le temps de réponse mentale d'une personne. Une recherche visuelle consiste à localiser un objet donné, souvent dans un champ d'objets de forme et de couleur similaires. Il est souvent utilisé comme outil diagnostique ou thérapeutique dans les tests de vision. Il constitue également la base des jeux populaires et des livres généralement conçus pour les enfants, mais est joué par des personnes de tous âges. Une recherche visuelle de base est une activité humaine commune. La plupart des gens effectuent régulièrement de telles recherches des dizaines de fois par jour. Les exemples incluent la localisation d'un produit particulier sur les rayons des magasins, la reconnaissance du visage d'un ami parmi un groupe d'étrangers ou la recherche d'un vêtement dans un placard. Ce qui semble être un processus simple implique en réalité une coordination complexe des yeux avec différentes parties du cerveau. Cela permet aux utilisateurs de distinguer les éléments en fonction de la couleur, de la position et d'autres facteurs. Des études sur l'activité cérébrale ont révélé quelles parties du cerveau sont impliquées dans différents aspects d'une recherche visuelle. Par conséquent, ces recherches peuvent constituer un outil de diagnostic pour le personnel médical. Si un patient a de la difficulté à effectuer des recherches visuelles simples, cela peut indiquer un trouble du cerveau tel que la maladie d'Alzheimer, une blessure ou une lésion au cerveau. Des tests similaires peuvent révéler des problèmes de relation au cerveau ou au sein même de l'œil. Le test de deltonisme fait appel à une recherche visuelle et oblige le patient à reconnaître une forme dans un motif plus large rien que par sa couleur. Dans une recherche visuelle, le sujet doit localiser un seul objet ou groupe d'objets appelé cible. La cible est placée parmi d'autres objets, appelés distracteurs. L'augmentation du nombre de distracteurs et de leur similarité avec l'objet cible rend les recherches visuelles plus difficiles. Le temps de réaction est un autre facteur à prendre en compte dans ces recherches, combien de temps le sujet met-il à localiser l'élément ciblé. Pour cette raison, certaines recherches visuelles ont une durée limitée ou fondent leurs résultats sur la durée requise par la tâche. Les recherches visuelles constituent également la base des jeux populaires, conçus pour les enfants et pour les adultes. Certains impliquent de localiser une image déguisée en détail d'arrière-plan dans un dessin. Un autre jeu de recherche visuelle est la recherche de mots, où les joueurs doivent trouver des mots cachés dans un bloc de lettres aléatoires. Où est Wally ? Les livres de Martin Enfort ont mis au défi les joueurs de localiser le personnage principal parmi de grandes images de dessins animés contenant des centaines de personnes. Wurswally, connu aux États-Unis et au Canada sous le nom de Wurswaldo, est devenu un phénomène culturel dans les années 1990 et la série reste populaire au XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada